salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la partie de pêche commence de la meilleure des façons un superbe poisson de fleuve très très belle carpe c'est vraiment le genre de poisson que je suis venu chercher ici ces carpes sauvages surpuissantes c'est parti et là j'en ai un qui est quand même assez joli un beau poisson ça ça fait plaisir vraiment très beau poisson restez bien avec moi tout au long de cette vidéo je vais vous donner la possibilité de gagner un cadeau gourou exceptionnel alors restez bien avec moi je vous dirai plus tard dans la vidéo comment faire pour participer et tenter de remporter ce superbe cadeau bon encore un cheven, ils me mettent des touches d'enfer avec le courant là c'est encore un joli cheven c'est vraiment le gros de ma pêche c'est des chevennes donc on va voir avec la marée montante on verra si ça déchange après sur la descendante je suis au bord d'un grand fleuve un grand fleuve côtier ici on est soumis à la marée donc là vous voyez on est marée montante on a déjà pris 50 cm depuis que je suis arrivé en hauteur et ici on a une amplitude de deux mètres de haut deux mètres quand même entre la marée basse et la marée haute donc je suis au bord de la dour on est à juste quelques kilomètres de bayonne et de l'embouchure avec l'océan ici l'eau est somâtre donc je pêche à presque en mer au feeder mais j'attrape surtout des poissons d'eau douce pour l'instant donc Sous-titrage ST' 501 Alors là, la marée est en train de monter, le courant forcit quand même, et il faut que je suis toujours en train de changer de poids de cage pour m'adapter à la force du courant. Donc c'est pas vraiment que l'eau est plus puissante, mais comme il y a plus de hauteur d'eau, le courant devient plus puissant. Quand on pêche en fleuve, c'est vraiment une pêche en mode heavy, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'aîches dans les feeders, on utilise des grosses cages bien remplies, des gros poids, du nylon bien solide, une canne aussi qui résiste bien aux lancées, aux chocs, et qui puisse combattre les poissons. Donc voilà, on fait rien. Dans la demi-mesure, la pêche en fleuve, c'est toujours un peu une pêche extrême au fil d'heure, vraiment. Bon, là je tiens le poisson, je sais pas trop ce que c'est, c'est ça l'avantage ici, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espèces différentes. Ça a l'air assez lourd, je pense que c'est une brème. Dans le courant, elles sont quand même... Ça me bagarre. Avec le courant en plus, c'est quand même un poisson qui fait plus d'un kilo. Voilà. Il y a quand même des belles brèmes à prendre aussi, hein. Vraiment un joli poisson. Ouais. Super. Bon, allez, nouveau lancé. Toujours une opération délicate. Tout en souplesse. Voilà. Je suis aux prises avec un sacré poisson de fleuve. Ça y est, je vais repartir. Je pense que c'est au moins une carpe. Ouais, ça y est, elle est dans le courant. Ah, c'est vraiment lourd. Ça peut être une carpe, c'est pas possible. Ah ouais, c'est une belle carpe. Je l'ai vue monter. Ça, c'est du sport. Allez. C'est vraiment une très belle carpe. Là, c'est des cailles caractéristiques. Ouais, assez grosses. Alors, je vais passer l'épuisette dessous. Ouah, ça, c'est une grosse carpe. Une belle carpe de fleuve. Allez, je vous montre ça. Magnifique. Regardez ça. Waouh. Cette carpe est sublime. Waouh. Vraiment, regardez la couleur de la queue. Superbe. Waouh. Bon, je viens de me faire casser. C'était à prévoir, à jouer avec des poissons comme ça. Voilà, en me levant pour venir allumer la caméra, ça a été fatal, vraiment fatal. Bon, je vais changer de canne, en fait. Je vais prendre une canne plus longue, qui va me permettre de mieux travailler ces poissons. Les conditions sont terribles, là. Le vent s'est levé. Il y a une espèce de mini-tempête. Et là, j'ai encore un poisson énorme. Alors, je vais vous montrer pourquoi je suis plus en confiance que tout à l'heure. j'ai adapté mon montage à ces conditions extrêmes. Ouais, c'est encore une carpe. Ah, c'est génial. Encore une carpe sauvage. Voilà. Encore un joli bébé de la dour. C'est une dans laquelle je pêche. Ouais. Ah, c'est la même, hein. C'est la même. C'est la troisième carpe que j'attrape. Voilà. Encore un beau poisson de la dour. Bon, je vais finir par être complètement dans l'eau, si ça continue à monter, là. Je vous avais dit au début de la vidéo que vous aviez l'opportunité de gagner un cadeau exceptionnel dans cette vidéo. Donc, voilà. C'est le moment. C'est le moment de jouer avec nous. Donc, le cadeau, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une canne superbe pour pêcher en rivière. Vraiment. Et vous avez l'opportunité de gagner cette canne. Juste en laissant dans le commentaire, laissez-moi une idée de prochaines vidéos, de prochaines vlogs, un défi, quelque chose que vous aimeriez voir dans les prochains vlogs de Vincent. Le gagnant sera sélectionné dans les commentaires qui seront laissés sous la vidéo. Voilà. Une superbe canne. Vraiment. On ne va pas tarder à être vraiment au plus haut de la marée. Donc, je pense que là, je croise les doigts. Mais j'espère ne pas avoir à déplacer ma station. J'espère que j'aurai bien calculé mon coût. Les touches ont vraiment bien ralenti. Ça devient plus compliqué. Je pense que c'est lié à la marée, tout simplement, au stade de la marée. Donc, je pense que c'est le bon moment pour faire la pause repas. Et on reprendra ça ensemble tout à l'heure. Je vous montrerai tous les détails. Et notamment, un d'importance, dans ces conditions difficiles, un peu extrêmes, avec des gros poissons bagarreurs, j'ai utilisé un nouveau montage qui est vraiment très efficace. Ce qui fait mal, c'est quand on se met la meçon dans le doigt avec un feeder aussi lourd. Je pêche carrément 150 grammes. Je pense que c'est le poids maximum dont je vais avoir besoin aujourd'hui. Waouh ! C'est détendu, là. Ah, je tiens un poisson. Ah oui, c'est encore un beau poisson. Ouais, c'est pareil, ça repart dans la bordure. Ah, c'est chaud, ouais. C'est chaud ! Je pense que c'est encore une carpe, hein. Ça doit être... Oh non ! Oh non, décroché ! Oh non ! Décroché ! Ce matin, j'ai positionné la station en fonction des traces qui ont été laissées par la marée précédente. Et peut-être que j'ai été un peu optimiste. Encore une carpe ! C'est assez extraordinaire à ce qui se passe ici. Bon, je pense que là, niveau marée, on est au top. On est au max. Mais là... J'espère que je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure et pouvoir la sortir. Waouh ! Elle est vraiment... Elle vient sur la bordure, c'est-à-dire tout à fait au bord, là, de... de la station. C'est vraiment chouette ! La pêche en fleuve ! Oh ! Elle a sauté comme un dauphin ! Elle revient par là ! Incroyable ! Elle a sauté de l'épuisette ! Elle était dedans ! Encore une super poisson ! C'est vraiment génial ! Voilà ! Encore une grosse carpe de Ladour ! Regardez la queue, comment elle est ! Rouge écarlate ! Magnifique ! Superbe poisson ! Vraiment, le spot, il est extraordinaire ! Vraiment ! La pêche en fleuve avec des poissons comme ça, c'est des sensations inoubliables ! Vraiment ! Je vais vous expliquer un petit peu les haches que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc ici j'ai de l'amorce, c'est une amorce type carpe, donc avec du pain, avec des céréales, du biscuit, beaucoup de dérivés du maïs comme du tourteau. Et j'ai mélangé plusieurs recettes en fait de carpe, d'amorce carpe qui est aussi assez collante et j'ai surtout rajouté une bonne dose de terre de rivière pour avoir une amorce vraiment qui colle bien au fond. Donc ensuite j'ai prévu pas mal de maïs doux, il ne m'en reste plus tellement, des asticots blancs, ils ne sont pas tout frais mais bon, ça ira très bien. Et surtout aussi du chênevis avec quelques grains de maïs. Donc pour remplir mon feeder et bien c'est tout simple, je mets un petit peu de tout ça, des asticots, du chênevis dans mon bac d'amorce et je viens remplir mon feeder de façon très 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 copieuse avec tout ça. Là voilà, le feeder est prêt à partir sur le coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, présentation du poste à marée haute. Donc là on est vraiment au taquet, la marée est au taquet et regardez ça si c'est pas beau, le ponton juste à fleur. Alors ça c'est vraiment du bol quand même parce que j'étais pas sûr du tout de ne pas devoir déménager. Donc toute la matinée, la dour a coulé dans ce sens. Voilà, et là maintenant on est en tout début d'après-midi et la dour va couler dans ce sens. Incroyable cette pêche, incroyable. Je profite de ce moment calme à marée haute pour vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Alors, au niveau des hameçons, j'ai utilisé des hameçons numéro 12 à huilliers que j'ai montés avec un speed stop. Voilà, tout simplement parce que j'ai pêché énormément au maïs pour sélectionner justement ces carpes. Un système speed stop. Donc c'est un montage aux cheveux avec une petite pointe qui permet de décher très rapidement le maïs doux aux cheveux. Pour ça, je place la pointe sur l'aiguille spéciale et je traverse mes graines de maïs avec cette pointe. Je rabats le speed stop. Et voilà, ça nous donne deux graines de maïs. Et chez haute cheveux, c'est très rapide et très facile à faire. Ensuite, je vais vous parler du montage. Alors, aujourd'hui, j'ai fait un test. C'est la première fois que j'utilise ce type de montage. Donc, c'est inspiré un petit peu de ce qu'on retrouve sur les méthodes feeder. Donc, c'est un système d'élastique qui vient à la place de la portion torsadée. C'est un montage coulissant simple. Un système de changement rapide. J'ai fait un nœud avec une petite gaine thermo justement pour bien sécuriser le nœud. Et ici, je termine donc la vrille de cet élastique doublé par un gros nœud qui me sert à relier boucle dans boucle mon bas de ligne. Donc, je viens coiffer tout ça avec un petit système de perles gourou. Et j'ai donc mon montage coulissant. Alors, aujourd'hui, avec les variations de courant, que ce soit pendant la marée montante ou là, ce qui va attaquer la marée descendante. Au fur et à mesure des changements et des mouvements d'eau, j'ai dû adapter mes feeders. Donc, j'ai commencé avec un feeder de 90 grammes. Je suis passé à 120 et j'ai même pêché avec 150 grammes juste avant que la marée ne se stabilise. Alors, bien évidemment, cet élastique, il a un rôle important ici parce qu'on pêche avec des feeders très lourds. Donc, il va compenser un petit peu les mouvements de balancier du feeder sur la ligne quand on tient un poisson. Il va éviter les décroches aussi sur ces poissons qui ont des bouches très très dures, qui sont vraiment des poissons sauvages. Et il va permettre aussi de s'assurer l'issue du combat, de faciliter l'issue du combat en amortissant les rushs, bien sûr, du poisson. Bon, je vous rappelle notre jeu concours pour gagner cette superbe canne N-Gage en 12 pieds. Donc, il vous suffit pour ça, pour participer, de commenter la vidéo en me proposant une idée de prochaine vidéo vlog ou un défi à relever. Et l'équipe Gourou France sélectionnera un commentaire parmi tous les commentaires de la vidéo. Bon, j'espère que ces beaux combats avec les carpes vous auront donné envie d'aller pêcher en fleuve. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne Tackle Gourou France. Allez, salut, à la prochaine !